Plus tôt cette semaine, la communauté de Star Citizen a fait la connaissance du Aegis Nautilus, un vaisseau poseur de mines stratégiques, le premier de ce type à être dédié à la défense, mais n'en est pas moins explosif. Quelle sera l'expérience des joueurs ? Que vont apporter les champs de mines dans l'univers de Star Citizen en termes d'expérience ? On a posé ces questions à John et Paul juste avant que le vaisseau soit dévoilé. Le Nautilus apporte un tout nouveau gameplay dans l'univers de Star Citizen, ce qui est très courant pour un jeu à la Chris Roberts. Ce vaisseau va ajouter beaucoup de profondeur au gameplay. Aujourd'hui, les combats sont très offensifs. Beaucoup de joueurs chassent les autres pour les tuer et voler leurs butins. Mais il y a une autre partie des joueurs qui préfèrent jouer de façon plus stratégique, et le Nautilus est parfait pour ce type de gameplay. L'un des aspects clés pour un vaisseau poseur de mines ou récolteur de mines est le maintien et l'entretien de son champ de mines. Les champs de mines sont un bon moyen d'ajouter un gameplay défensif à Star Citizen. Cela permettra aux joueurs d'une organisation ou aux joueurs solo de protéger leurs intérêts, que ce soit une station spatiale ou une zone spécifique dans l'univers. On a reçu le briefing design de John Crew et son équipe, ce qui nous a donné toutes les spécificités de base que l'on devait atteindre. Chris aime laisser beaucoup de liberté sur le côté artistique. Basiquement, nous sommes libres. Sur les trois propositions, celui que Chris a choisi était celle qui avait ce sentiment de blindage lourd, mais qui atteignait aussi tous les points cruciaux du briefing. Et particulièrement avec cette silhouette qui se transforme au moment de lâcher les mines. Et comme vaisseau, il a vraiment un look d'enfer. Les autres propositions étaient intéressantes, mais celui-là était clairement le favori. Quand les gens le voient, il s'agit d'une forme relativement simple, mais qui retranscrit parfaitement le style d'Egis, avec sa forme triangulaire. C'est un peu comme un sandwich technologique. Vous avez les parties inférieures et supérieures qui sont très simples, avec au milieu ce condensé de haute technologie. A côté du gameplay de poseur de mines, vous avez aussi toute la partie exploration et scan, car ces mines sont relativement difficiles à détecter, et elles se fondent très bien dans l'environnement. Donc il faudra de bons scanners pour les détecter et les récupérer avec les drones du Nautilus. Mais les autres vaisseaux pourront, à l'aide d'EMP ou d'armes de distorsion, temporairement les désactiver, ce qui permettra à d'autres types de vaisseaux de tout de même traverser ces champs de mines. Ensuite, il y a tout le côté de l'approvisionnement en mines, et les autres vaisseaux pourront parfaitement remplir ce rôle. Du matériel aux peintures, en passant par les armements, oui, il est temps pour un nouveau Sprint Report. Nos équipes d'accessoiristes d'armement et de graphistes ont récemment travaillé de concert pour sortir environ 400 types de nouveaux matériaux, dessinés non seulement pour améliorer la qualité générale et les détails des différents éléments utilisés un peu partout, comme les habits, les armes pour le FPS et plus, mais aussi pour rationaliser les choses comme les textures diffuses et les normal maps. D'une façon plus systématique, ce qui donne à nos graphistes et artistes plus de liberté et de créativité pour créer de nouveaux objets qui seront utilisés dans le Verse, et ce travail va aussi amener un réalisme et une profondeur améliorée aux objets déjà existants. Ensuite, l'équipe qui travaille sur l'équipement des vaisseaux est en train d'explorer de nouvelles livrées pour la prochaine sortie des nouveaux Vanguard Sentinel et Harbinger. Ce que l'on voit ici, ce ne sont pas les versions finales validées. Je le redis, juste pour être sûr, ce ne sont pas les versions finales, mais ce sont des versions actuellement explorées. Vous en verrez plus sur les deux Vanguard restants dans les prochaines semaines. En restant dans l'exploration des couleurs, l'équipe des fonctionnalités pour le PU a récemment mis en place des améliorations sur le chat dans le MobiGlass comme la possibilité de définir des couleurs pour les différents types de chat, ce qui vous aidera à savoir à qui vous parlez et qui vous parle. C'est l'un des nombreux aspects sur lesquels l'équipe travaille pour améliorer votre expérience de le chat dans un futur proche. Bien sûr, ce n'est pas tout. L'équipe des fonctionnalités des armes a travaillé pour apporter de nouveaux accessoires pour complémenter les optiques qui sont arrivées dans la 3.6, comme le silencieux pour le LH-86 Ballistic Pistol de la marque Gemini. Optiques, silencieux et attaches sous canon sont un des aspects que l'équipe est en train de travailler pour améliorer l'expérience FPS dans l'univers de Star Citizen. Et finalement, pour cette semaine, l'équipe audio a incorporé des améliorations sur les sons dynamiques, comme quand votre oxygène s'appauvrit et vous êtes en train de faire un effort. Mais aussi la détection de la vitesse des œufs du personnage quand il tombe et arrive au sol pour créer un son plus robuste. quand vous essayez de faire un de ces atterrissages de super-héros sur la survasse d'une planète ou d'une lune. Aïe, ce son me fait mal aux genoux. Star Citizen est plus qu'un univers à la première personne. C'est aussi une part de notre vie de tous les jours, que ce soit assister à un event comme la CitizenCon, les bars Citizen ou juste être assis à la maison et travailler sur un tapis de souris Aegis en portant un pull Drake. Les demandes pour plus de swag sont une des choses que l'on entend le plus souvent quand on rencontre nos backers. Et c'est pourquoi nous avons développé une nouvelle collection Aegis. Posters, t-shirts et tapis de souris Goliath disponibles sur le shop RSI. Mais notre première offre et notre nouvelle initiative de merchandising que nous développons ici sera dévoilée d'ici à la CitizenCon et après. Et voici Will qui partage avec nous le développement du dernier tapis de souris Aegis. Nous avons déjà fait des grands tapis de souris dans le passé, mais cette fois nous voulions vraiment utiliser une bonne partie de l'espace disponible sur un bureau. Nous l'avons rempli de plein de beaux vaisseaux de la marque Aegis. Le défi ici était de rendre le tout très attractif, mais les vaisseaux Aegis sont très gris et militaires. Quand nous composions l'image, nous avons commencé par placer les silhouettes et les formes dans le moteur graphique, pour nous assurer d'avoir le format le plus large possible. Nous devons ensuite essayer de trouver le bon équilibre entre chaque vaisseau présent dans l'image pour que ce soit agréable à l'œil, que ce soit avec les couleurs, les silhouettes ou avec une source de lumière, et ensuite identifier les formes qui se marient bien ensemble graphiquement. Le javelin était clairement l'élément clé. Une fois que l'illustration était en place, il fallait que l'on puisse ressentir que c'était un produit Aegis. Quand nous avons développé la marque Aegis, nous avons mis en place des petits accents reconnaissables et nous les avons intégrés dans le design de ce tapis de souris pour arriver au résultat final. Nous étions satisfaits avec le design envoyé, et quand nous avons reçu le bon à tirer et que nous avons vu à quel point les couleurs étaient vibrantes, nous étions encore plus heureux, et la communauté l'était aussi. Si vous avez suivi le développement de Star Citizen depuis un moment, ou même le développement d'un autre jeu, vous savez à quel point l'interface utilisateur est importante dans chaque projet. La façon dont nous interagissons avec l'univers est essentielle, et cela peut parfois être un blocage au plaisir d'utiliser les différentes fonctionnalités. Mais tout cela change quand une initiative puissante est mise en place qui va rendre le processus de création et de design des différents éléments de l'UI plus flexible et capable, ce qui va améliorer le flux de travail des designers d'une façon plus efficace que jamais. C'est un moment très excitant maintenant pour l'interface utilisateur. Ces derniers mois, nous avons travaillé sur de nouvelles technologies que nous appelons blocs de construction en interne. Mais réellement, c'est un remplacement pour nos outils de l'UI. Avant, nous avions un système très difficile à utiliser, qui était basé sur du flash, et nous avons voulu mettre en place un système beaucoup plus simple d'utilisation pour nos développeurs et designers. Historiquement, c'était très complexe en termes de processus quand nous voulions ajouter ou mettre à jour quelque chose dans le jeu. Maintenant, nous avons un système très efficace et modulaire qui rend le flux de travail beaucoup plus facile et fluide. Ce système est capable de s'adapter à n'importe quel type d'écran avec n'importe quelle résolution dans le jeu. Nous avons mis en place un système vraiment cool, comme le fait de pouvoir faire des layouts dynamiques dans n'importe quel type de configuration qu'un designer pourrait avoir besoin. Vous pouvez placer des objets en colonne, en ligne, les redimensionner automatiquement. C'est un outil vraiment flexible. Nous avons une autre fonctionnalité vraiment unique. C'est la possibilité de créer des menus radials très facilement sur la base de rectangles qui se transforment ensuite radialement. Toutes les fonctionnalités que vous retrouvez dans un menu standard peuvent très vite être transformées en menus radials. C'est vraiment notre focus, de rendre les choses faciles et intuitives pour les designers de créer ce qu'ils veulent grâce à cet outil. Ce qui me rend très heureux, c'est que c'est la fondation que tout le monde veut utiliser pour construire l'interface utilisateur. Et en tant que spécialiste, nous avons la responsabilité de créer le style, le look et la standardisation de lui, mais aussi de prototyper des loops de gameplay et tout le monde peut le faire maintenant. Vous n'avez plus besoin d'être un spécialiste grâce à cet outil que nous avons mis en place. Ils n'ont plus qu'à connecter le tout et tester directement dans le jeu. Alors, qu'avons-nous appris cette semaine ? Nous avons appris que le Nautilus a pour but d'apporter un nouveau gameplay défensif dans Star Citizen, que les améliorations des matériaux et des effets sonores pouvaient apporter énormément. Et qu'un développeur ne construit pas que des fonctionnalités, mais aussi un travail de fond pour rendre le travail des autres plus efficace, pour qu'ils puissent à leur tour construire des fonctionnalités plus rapidement. À tous nos abonnés, un grand merci pour permettre à ces vidéos d'exister. Et à tout le monde dans la communauté Star Citizen, gardez un œil ouvert pour un nouvel épisode de Pillar Talk et plus d'informations sur le roadmap. À la semaine prochaine.